Acteurs et partenaires de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, votre rendez-vous le mardi sur BFM Lyon. Bienvenue pour m'accompagner, comme chaque semaine, Audrey Henryon du Journal des entreprises. Bonsoir Audrey. Bonsoir Elodie. Notre invitée cette semaine, Pascal Gustin, PDG d'Algoé, entreprise de conseil et d'accompagnement en management. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour cette dernière émission de l'année, nous voulions dresser le bilan de cette étrange année 2020, bien sûr pour le travail et surtout l'organisation dans les entreprises, voir comment va s'organiser également le monde du travail dans les mois et les années à venir. Le principal changement cette année, vous le savez, c'est le mot qu'on a le plus entendu très certainement ces derniers mois avec le coronavirus, c'est le télétravail. Pour rappel, seul 3% des cadres en 2017 le pratiquaient une fois par semaine seulement. En 2020, bien sûr, il a explosé. Cette crise, justement, Pascal Gustin, est-ce qu'elle va faire évoluer, selon vous, les façons de travailler ? Est-ce qu'il va y avoir un impact durable sur l'organisation du travail ? Certainement. Il y a déjà eu un impact très important cette année. Et je dirais dans mes propos que cette année, les entreprises et les salariés ont énormément appris du travail et de leur relation à l'entreprise et de leur relation au travail. Et ça, c'est un élément majeur. C'est-à-dire que dans une crise, il y a toujours un élément positif. C'est le fait qu'on vit cette crise. On acquiert une expérience. Et cette capacité, à un moment donné, à évoluer, on l'a vu dans l'urgence, mais aussi, on va le voir dans la durée. Donc, il y aura forcément des impacts. Alors, sur une année 2021, qui sera, on l'espère, une année de transition. On espère tous que cette crise sanitaire va se calmer, va s'arrêter. Mais par contre, on va rentrer dans une année de crise sociale et économique qui va être forte. Donc, ça va être encore une année où il va falloir beaucoup faire évoluer les comportements, les organisations, les modes de management. Après, l'impact durable, on le verra vraiment en 2022-2023. Laurent Fierre disait récemment, Laurent Fierre, c'est le président du MEDEF du Rhône et le patron de Visiativ, une entreprise de plus de 1000 salariés dans le Rhône, disait récemment, si on continue à télétravailler, c'est la fin du CDI. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration ? C'est une déclaration un peu extrême. Il y a même eu déjà, depuis 10 ans, des gens qui annoncent la fin du travail. Il y a eu un certain nombre de documents, de scientifiques qui disaient la fin du travail. Non, le travail évolue. Le travail va prendre des formes différentes. Et en particulier, il va y avoir, déjà dans ces 10 dernières années, il y a eu une prise de distance par rapport au travail. Et l'engagement au travail n'était pas les mêmes. Et en fait, ce que l'on constate à la fin de cette année, c'est qu'un certain nombre de salariés et d'entreprises ont recréé des liens avec l'entreprise. Ils se sont aperçus que, quand ils prenaient de la distance avec l'entreprise, à un moment donné, celle-ci leur manquait. Alors, à propos de distance, il y a beaucoup de cadres qui ont eu la chance d'avoir une maison de campagne ou qui peuvent même s'envoler vers les îles où il n'y a pas de Covid. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même la fin de l'entreprise comme une communauté, un groupe cohérent ? Alors, d'abord, je ne l'espère pas. Parce qu'un des principes fondamentaux du management et ce qui crée de la valeur et ce qui, à un moment donné, justifie qu'on est en entreprise, c'est qu'on fait un groupe. Et qu'une des dimensions les plus importantes, c'est ce qu'on appelle la dynamique de groupe. Une dynamique de groupe, ça ne se fait pas en distanciel. Par contre, la façon de créer cette dynamique de groupe a certainement évolué. C'est-à-dire qu'on a réussi quand même à créer, même en télétravail, même en travail à distance, des formes de dynamique. Et ça, c'est un point qui peut devenir intéressant. Par contre, je vous rappelle simplement un petit point. Le télétravail, ça veut dire le travail en dehors de l'entreprise. Ça ne veut pas dire forcément le travail chez soi. Beaucoup de gens ont assimilé le télétravail du travail chez soi. Alors, je vous rappelle qu'il y a un an, on était beaucoup en train de discuter avec l'ensemble des syndicats sur le fait qu'il y ait bien une déconnexion entre la vie privée et la vie professionnelle. Et là, on est passé exactement à l'inverse. Il va falloir recréer ce lien avec l'entreprise. Et par contre, le télétravail, ce dont on a beaucoup insisté quand on parle de ça, c'est le digital. C'est plutôt le travail sous forme digitale à distance qui a été mis en avant. Je vous rappelle que travailler chez soi, ça existait déjà au 19e siècle. C'était les canuts qui faisaient ça. Vous parlez justement de l'importance de cette dynamique de groupe à créer. Est-ce qu'avec cette crise sanitaire et ces nouvelles façons de travailler, vous avez l'impression que le rapport des salariés au travail a changé justement ? Est-ce qu'ils sont plus ou moins investis peut-être dans leur travail ? Alors, vous aurez peut-être des gens qui se sont éloignés du travail et qui ont profité. Vous évoquiez certains cadres qui avaient pu peut-être s'éloigner, prendre beaucoup d'être loin, être au bord de la plage en continuant en travaillant. Ça reste quand même assez marginal. Il y a par contre deux cas de figure. Des gens qui ont eu dans cette crise le fait de s'apercevoir que l'entreprise était un lieu pourant important, un lieu de socialisation. Je vous rappelle que toutes les dernières études montrent que depuis l'été, depuis cet été, les courbes se sont inversées. Les salariés demandent à revenir au travail. Et le gouvernement lui-même en a pris note, puisque dès janvier, la ministre du Travail a dit qu'on reviendrait retravailler un jour par semaine, puis le 20 janvier, deux ou trois jours par semaine. Donc on s'aperçoit bien que c'est très important. Et puis, il y a des salariés qui se sont aperçus qu'ils pouvaient éloigner l'entreprise et qu'ils pouvaient travailler de manière indépendante. Le travail indépendant en France, ça représente à peu près 11% des salariés du privé. Dans des pays comme l'Allemagne, c'est beaucoup plus. Dans des pays comme l'Angleterre aussi, on atteint 20-30%. Donc il y aura une forme de développement des indépendants qui va poser des tas d'autres difficultés parce que quand on est travailleur indépendant, on s'expose d'abord à une forme de précarité et puis on peut surtout se poser un problème de professionnalisme. C'est l'évolution des compétences. C'est donc bien le télétravail qui va quand même accélérer la précarisation des salariés qui ne sont pas indispensables à l'entreprise. C'est quand même un risque. Le vrai risque, c'est que beaucoup d'entreprises et beaucoup d'entreprises vont modifier leur modèle économique et profiter de cela pour être plus flexible, entre guillemets, plus agile. Derrière ce terme de l'agilité, parfois, il y a de la précarisation de l'emploi. Et c'est là où, en effet, Laurent Fiat, quand il évoque le fait qu'il y a un risque par rapport aux travailleurs salariés, il risque d'y avoir certainement moins de travailleurs salariés pour un certain nombre d'entreprises qui auront fait ce choix. Le télétravail pose aussi la question du management dans cette émission. Avec Audrey, on a reçu beaucoup de chefs d'entreprise ces dernières semaines. Il faut savoir manager à distance, avec bienveillance tout de même. Est-ce que cette crise balaye, selon vous, les positions hiérarchiques justement dans l'entreprise ? Non. c'est difficile de répondre à une question sur les positions hiérarchiques. Il y a toujours tout un débat en France sur la logique de hiérarchie. C'est pas mal à vivre cette situation. Pour eux, c'est difficile parce qu'ils disent moi, j'arrive pas à créer une ambiance d'équipe à distance, j'arrive pas à manager mes équipes à distance et je suis plus dans le cocooning que dans l'orientation du travail, finalement. C'est ça, la difficulté. Vous avez parfaitement raison. Et du coup, les cadres ont le moral en berne quand même. Oula, parmi les gens que nous accompagnons, nous, il y a énormément de cadres et de dirigeants. Il faut savoir que les cadres et les dirigeants, ils sont exposés à une triple contrainte. La contrainte des salariés, qu'ils sont obligés, comme vous dites peut-être, de coucouner, en tout cas d'accompagner et, ma foi, de tenir, de bras, mais ils sont aussi contraints par rapport à l'évolution de toutes les règles de fonctionnement de l'État. Je vous rappelle que les règles de fonctionnement au télétravail ont changé en permanence et en permanence de nouvelles directives arrivent et puis les clients qu'ils ont à servir. Et là-dessus, il y a une exigence par rapport à la fait de maintenir une activité, préserver une activité. Donc, cette triple contrainte fait que les risques psychosociaux sont très importants dans cette population de cadres et beaucoup de gens ont peur et ne veulent pas forcément continuer à avoir des responsabilités managériales. Quel est le moral des dirigeants ? Vous qui les fréquentez beaucoup, les dirigeants vous appellent, vous demandent des conseils sur comment je dois gérer mon entreprise, comment je dois gérer la réorganisation de mon entreprise, comment vous les sentez moralement, les dirigeants ? Ceux qui ont monté leur entreprise. Les entrepreneurs, foncièrement, fondamentalement, ils ont un fonds qui est très positif, très fort, ils ont envie d'entreprendre, c'est des gens qui vont de l'avant. Donc, le moral, il va très vite, il a un cycle très rapide, c'est-à-dire qu'ils peuvent baisser rapidement en morale et dès qu'à un moment donné, l'horizon s'éclaircit, ils repartent de l'avant. Mais c'est clair qu'il faut vraiment penser à accompagner les entrepreneurs. Il y a des entreprises qui vont disparaître que les entrepreneurs ne sont pas en cause. Leur mode de management ne sont pas en cause. C'est la situation qui est celle-là. C'est eux qu'il va falloir accompagner parce que je pense quand même qu'il va y avoir beaucoup de souffrance de ce côté-là et on l'oublie parfois. On va essayer de terminer cette interview sur note un petit peu plus positive, Pascal Gustin. Est-ce que justement, dans cette crise, on peut sortir quelque chose de positif que ce soit pour les salariés ou pour les entreprises ? Alors moi, je dirais que pour les salariés, d'abord, il y a le fait qu'ils se sont aperçus que l'entreprise et puis la relation au travail, quelque part, ça contribue à l'équilibre dans une vie et que c'est un élément important et que cette distanciation par rapport au travail qui avait pu émerger ces dix dernières années, là, sous l'effet de l'expérience, c'est un recul et je pense que c'est quelque chose de très positif. Le travail, c'est quelque chose qui peut être très constructif quand c'est bien organisé. Les entreprises, elles, elles ont appris que face à des crises importantes, elles pouvaient faire preuve de flexibilité, faire preuve à un moment donné d'adaptabilité et ça peut les rassurer. C'est ce qu'on appelle la capacité très forte de résilience qui a eu au niveau des entreprises et qui, à ce moment-là, est un élément très positif. Nous sommes mieux préparés pour affronter un destin et puis un avenir, j'espère, qui sera un petit peu meilleur quand même. Les entreprises, justement, on en parle dans le chiffre de la semaine avec vous, Audrey. Notre chiffre cette semaine, c'est 28 918 entreprises qui ont été créées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes entre juillet et septembre 2020. Une hausse de 40,7% par rapport au trimestre précédent et augmentation de 18% par rapport au même trimestre en 2019 selon les chiffres de l'INSEE. Pourquoi cette hausse ? Comment on l'explique, Audrey, alors qu'on est en pleine crise, on nous dit que l'économie va mal et pourtant des entreprises se créent dans notre région ? Absolument. Alors, en fait, le premier confinement du printemps avait stoppé net toutes les créations d'entreprises qui se sont alors reportées pendant cet été. C'est l'effet déstockage. Ainsi, selon la Banque publique d'investissement BPI France, les créations d'entreprises ont bondi de 16% en juillet, 21% en août et 27% en septembre par rapport à 2019. Ce qui est nouveau sur ce dernier trimestre, c'est qu'on n'est plus sur du déstockage, on est sur une création de plus long de fonds avec un secteur en particulier qui enregistre une hausse record avec plus de 70% de création. Ce sont les entrepreneurs qui se lancent dans la livraison du dernier kilomètre. Merci beaucoup, Audrey. On y voit beaucoup plus clair grâce à vous ce soir et ce chiffre. Donc, encourageant pour 2021. Merci, Pascal Gustin, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Audrey. On se retrouve début janvier pour une nouvelle saison de Lyon Business. Demain, mercredi, c'est votre emploi consacré à l'emploi des seniors. Demain, c'est Octavie Couchard qui sera la présentation et elle recevra Jean-Emmanuel Roux, le fondateur de Tipeee Job. Rendez-vous donc 17h45. Demain, vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business. – Sous-titrage Société Radio-Canada